Le cas d'Uber, d'Airbnb ou d'Ebay ont cristallisé toutes les attentions des médias car ils résument assez bien les risques des plateformes de pair-à-pair marchands. Ces plateformes sont notamment accusées par les acteurs traditionnels du transport, de l'hôtellerie ou de la brocante de ne pas respecter les lois et réglementations avec des pratiques frauduleuses comme la concurrence déloyale, le travail dissimulé ou encore la publicité mensongère. Globalement, et dans l'attente de nouvelles dispositions réglementaires et fiscales, le cadre général des sites qu'on appelle d'intermédiation est la loi confiance en l'économie numérique du 21 juin 2004. Mais elle ne règle pas tout. Car différents cas montrent que la nature même des plateformes pose des problèmes nouveaux et particuliers et qu'ils génèrent des comportements d'usage qui sortent clairement du cadre légal. Mais qu'ils ne sont pas toujours directement imputables aux plateformes. Prenons le cas d'Ebay, puisqu'il constitue une référence intéressante sur les questions de concurrence déloyale. En 2012, un groupe de brocanteurs accusait des titulaires de comptes d'Ebay de concurrence déloyale car ils ne respectaient ni les lois générales, ni les lois particulières du secteur de la brocante. Non-inscription au régime du commerce, non-paiement d'impôts, non-tenu d'un livre de police pour lutter contre le recel. Ce groupement a perdu son procès contre eBay car aucune obligation légale n'impose à eBay de vérifier si ses utilisateurs respectent ou non les obligations incombant aux professionnels de la brocante. Par ailleurs, le juge a estimé que des mesures importantes avaient été mises en place sur la plateforme d'Ebay afin de lutter contre ce qu'on appelle le paracommercialisme, de favoriser le respect des lois et règlements par ses utilisateurs. Ce jugement montre qu'il faut distinguer la plateforme de ses utilisateurs et qu'il est donc difficile de faire condamner ou interdire une plateforme d'intermédiation à partir d'usages et de comportements illégaux de ses utilisateurs. Si la plateforme fait le nécessaire pour informer clairement ses utilisateurs des règles et des lois applicables, il est ensuite difficile de la mettre en cause directement. De plus en plus, et suite à différents problèmes rencontrés, on constate que les plateformes font des efforts très importants pour informer leurs utilisateurs, prévenir les mauvaises pratiques et donc se protéger juridiquement. Ce qu'on appelle les conditions générales d'utilisation, d'eBay par exemple, sont un exemple assez illustratif de la volonté des plateformes de se protéger au maximum des usages frauduleux qui seraient faits sur leur outil. Notamment quand on sait qu'Airbnb fait l'objet de nombreuses utilisations frauduleuses de la part de ses utilisateurs, avec par exemple des pratiques de sous-location illicite, notamment au sein du parc HLM parisien. Enfin, il est également important de connaître quelle est la qualification de la plateforme au registre du commerce, car cela donne une indication précise sur les règles particulières qui lui seront applicables. Notons par exemple qu'Uber n'a pas un statut d'opérateur de VTC, mais celui d'un centre d'appel, ce qui lui a valu d'ailleurs la confirmation de l'interdiction d'Uberpop en France en septembre 2015. Autre reproche fait aux grandes entreprises de l'économie collaborative, l'évasion fiscale. Par exemple, on reproche à Uber de n'avoir pas payé d'impôts en France en 2014 et d'utiliser un mécanisme très sophistiqué d'optimisation fiscale, appelé sandwich hollandais, dans lequel les paiements transitent par les Pays-Bas, puis par divers paradis fiscaux. A l'instar des GAFAM, plusieurs sociétés de paire-à-paire marchandes américaines profitent des différences fiscales au sein même de l'Union européenne pour monter des systèmes d'optimisation fiscale que l'Europe ne se résout pas encore à contrer. C'est notamment le cas avec l'Irlande dont le taux d'imposition des sociétés n'est que de 12,5%, soit trois fois moins qu'en France. Ces problèmes d'évasion fiscale ne sont pas réservés aux entreprises de l'économie collaborative et posent là aussi une question plus large qui concerne la fiscalité numérique et les modalités de rémunération du travail digital, que l'on nomme aussi en anglais le « digital labor ».